Après plusieurs mois sans caméra, le voici, le beau, le joyeux, l'incroyable, le puissant, l'incroyable Nostalgia Production ! Attends mais qu'est-ce que t'entends de faire là ? Bah euh, j'ai essayé de faire un intro un peu stylé quoi. Oh là là, mais je te jure. Et salut tout le monde, c'est Nostalgia Production ! Ah, ça me fait plaisir ! Alors oui, encore un nouveau décor, je fais que ça dans mes vidéos, mais là je trouve que c'est bien de changer, c'est ça le décor, mais après on va peut-être modifier, parce que avant c'était chiant le décor, c'est qu'en fait il fallait enlever, mais comme j'avais pas de fond vert, donc c'est pour ça que ça va continuer, donc c'est pour ça que je fais un nouveau décor encore. Oh là là, mais t'as vu l'heure qu'il est là, j'ai envie de dormir un bordel ! Ouais mais excuse-moi si je fais ce... bref, désolé pour ce moment un peu chiant. Alors aujourd'hui, petit tuto, eh oui, on fera un petit tuto, qui va peut-être qu'il servira à rien, mais moi je fais ça parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on est en 2024, j'ai atteint les 200 abonnés, c'est quand même énorme. Et euh... bref, aujourd'hui nous allons voir comment installer des jeux Game Boy, que ce soit Game Boy, Game Boy Color, bref, tout ce que vous voulez sur... Là, pardon, excusez-moi... Sur la Nintendo DS Lite ! Ouais... Qui a connu ça, mettez-moi en commentaire ! Euh... donc du coup, vous aurez besoin du Nintendo DS Lite... Nintendo DS... DSi... Avec ceci, vous avez besoin euh... Euh... du coup, d'une... carte... Voilà, je vous mettrai ça en screenshot, comme ça, ça vaut plus simple sur la vidéo, parce que sinon c'est sûr ! Avec ceci, une micro SD... Voilà, vous aurez besoin de ça ! C'est un peu tout court, bon, mais... Donc déjà, euh... mettez pause en vidéo si vous voulez un peu... Et vous avez le besoin aussi d'acheter euh... je sais pas si vous avez ça chez vous... Euh... Euh... Ça permet de, comme dire, de brancher euh... Euh... La micro SD euh... Sur l'ordinateur. Donc voilà, donc euh... C'est parti pour une introduction, une tonne nouvelle introduction. C'est parti, let's go ! Voici cette petite nouvelle introduction ! Alors, elle est très courte, mais j'aime bien faire cette introduction, parce qu'au moins... C'est un peu évolué dans... sur YouTube. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle vidéo ? Est-ce que j'ai évolué ? Vous me dites tout ça en commentaire. Et aussi, abonnez-vous à... à ma guise... Sur cette vidéo, hein... Franchement, il fait du bon contenu. Voilà. Donc, c'est parti ! On va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur. Pour un peu euh... Vous montrer un peu le... Tout le programme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais j'ai bégé, hein... Ah ouais... Mais Clément ! Mais... Pourquoi tu... Ah, j'ai... 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 J'ai rien entendu en tout cas, c'est quoi si le drôle ? Ah... Euh. J'sais plus quoi dire. Non, mais Clément ! Non, mais non ! Non ! Bon, je reviens. Je me... Je me... Je m'essuie un peu parce que là, j'ai de la gueule... Je sais de l'eau dans la gueule. Ouais, bon bon, euh... on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur ciao donc tout d'abord vous allez aller sur le site Landboy donc tout ça c'est en lien de la description bien sûr ensuite vous allez descendre et vous allez cliquer sur télécharger donc voilà donc comment vous avez fait ça vous allez cliquer sur Landboy1.z donc une une page affiche comme ça vous cliquez sur Landboy vous double cliquez bon bref excusez moi là vous cliquez sur Landboy.NintendoDS désolé par la qualité un peu moche ensuite vous allez dans votre dossier où vous avez branché votre carte DS donc là voici le fichier vous allez glisser le fichier Landboy.NintendoDS dans le fichier DS excusez moi c'est chiant voilà donc vous allez glisser voilà c'est bon c'est fait vous voyez bon bah moi j'ai remplacé le fichier parce que j'ai juste fait ça mais pour le tuto je vais faire ça ensuite vous allez créer un dossier vous allez le nommer moi j'ai le nommer Gameboy parce que c'est des jeux Gameboy vous allez cliquer et là vous allez coller un jeu Gameboy donc voilà donc là c'est fait après avoir fini ces ces étapes là maintenant on va débrancher le port avec la micro SD dedans de l'ordinateur on se retrouve tout de suite alors maintenant vous avez fait ça maintenant on va enlever la micro SD de l'adaptateur qu'on a branché sur le PC tout à l'heure ensuite quand vous avez fait ça vous allez prendre votre cartouche DS où vous allez insérer votre micro SD pour ensuite après mettre ça dans votre console alors maintenant on va la mettre dedans dans la console alors voilà il faut la retourner voilà donc allez ah bah mince ah non non j'ai trompé sur ça excuse me on se retrouve tout de suite sur l'écran de la DS alors maintenant on est rendu sur le Nintendo DS vous allez cliquer sur l'emboy si vous voyez ce logo bravo ensuite vous allez cliquer sur le dossier Gameboy que vous avez écrit sur PC et ensuite après vous pourrez jouer à vos jeux oui oui c'est moi coucou c'est moi sur la caméra voici un petit display de Mario Monde sur Gameboy c'est déjà la c'est déjà la fin de la vidéo ? c'est message à production ? bon moi je pense que c'est moi qui doit faire intro j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à appuyer sur le pouce surtout celui en l'air sur la petite cloche et surtout abonnez-vous surtout à ma guise qui est une super chaîne de vidéos donc j'espère que cette vidéo vous a plu que mon frère vous a pas pas vraiment très chier moi personnellement je me suis fait chier pendant toute la vidéo alors je vous souhaite une bonne année et puis bah à bientôt ciao